« The Secret of Kills », c'était vraiment le film qui m'a poussée encore plus loin dans l'animation, qui m'a donné aussi une reconnaissance internationale. Je suis plus connue à l'étranger qu'en Belgique. Depuis lors, on a eu des moments vraiment turbulents. Ça n'a pas démarré du premier coup. J'ai fait encore des coproductions, mais ce qui s'est passé surtout, c'est le problème que je n'avais pas ma propre studio. Le monde de coproductions avait tellement changé qu'il préférait avoir un producteur qui avait aussi son propre studio. Donc en fait, en 2016, j'ai décidé, après avoir fait quelques courts-métrages en pop-up studio, avec un collègue, de faire une boîte de studio, Studio Sousa. Et depuis lors, ça a été très bien les premières années. 2019 a été très difficile, mais du moment qu'on a commencé avec la production de Titina, le long-métrage en le fabriquant chez nous, 100%. Ça a changé vraiment la manière de travailler. On a d'ailleurs créé après Titina, ou à la fin de Titina, encore un studio, Creature, à Gans. Donc ce qui nous permet d'avoir plus d'argent au financement de différentes régions. Là, on est en production sur le Parlement de Polar Bear Prints. Et je dois dire que ce projet, on le fait dans trois régions. Là, j'ai monté aussi une collaboration avec DreamWall. Et on a reçu aussi de l'aide de Valimage. Donc je ne crois pas que c'est souvent vu qu'une productrice belge ramasse en fait toutes les régions, le Tax Shelter, le fonds flamand, une coprotte avec l'RTBF et Eurimage. C'était vraiment, c'était un succès et c'est un succès quoi. J'ai toujours aimé prendre des risques, mettre des risques bien calculés. Et je crois que j'ose mettre ma tête en dessous de la guillotine sans qu'elle tombe. Donc parce qu'on m'aime. Oui, il faut s'enturer des bonnes personnes aussi. On ne le fait pas seul. Donc moi, je dois dire que je suis très ouverte. J'ai une bonne équipe et qu'on a construit ça petit à petit. Titina, j'avais que deux régions. Et j'avais vu que les animateurs, ils ont animé presque 14 mois. Ils étaient très fatigués à la fin. Il y en a même des personnes qui avaient des infections dans la main de dessiner tous les jours. Donc moi, j'ai dit, il faut qu'on raccourcie le temps de production en ayant plus d'animateurs. Mais pour deux studios, par superviseur, il y a un maximum de talents qui peuvent suivre. Donc disons que 12 artistes, c'est le maximum. Je me suis dit, si je prends une troisième studio avec encore huit artistes ou 12 artistes, ça nous fait raccourcir le temps de production. C'est peut-être mieux pour tout le monde. Et c'est ce que j'ai essayé maintenant. Et ça a l'air de bien marcher. Il y a une. Sous-titrage ST' 501 On a commencé à développer des séries nous-mêmes. On avait reçu de l'aide au développement, on avait les chaînes. Mais la grosse difficulté, c'est que l'argent qu'on reçoit pour développer n'est pas assez important pour pouvoir développer tout. Et donc, dans les séries, moi j'adore les séries et j'aimerais bien le faire, mais on n'est pas arrivé à tout financer. Donc du coup, on a arrêté, mais j'ai commencé à coproduire. Donc ça, c'était plus facile. En faisant de la coproduction, on apprend aussi quelles sont les manières de financer à l'étranger, quels sont les bons partenaires, les moins bons partenaires. Donc moi, j'aime bien les deux. Je ne le fais pas par nécessité, mais je le fais quand un projet me plaît, peu importe. On fait aussi encore des courts-métrages, parce que, pas souvent, mais on a une idée qu'on se dit, il y a certains projets auxquels on ne sait pas dire non. Il faut qu'on le fasse. Donc l'année passée, on a travaillé sur un film qui s'appelle I'm Perfectly Fine, qui va être sur l'RTBF et la VRT au mois d'octobre. C'est un film de 30 minutes sur un burn-out. Et voilà, il vient de sortir. Et c'est un film que j'ai dit, je ne peux pas dire non, parce que je trouve que le film doit exister. Sous-titrage ST' 501